Bonjour tout le monde, je suis encore une fois très contente de pouvoir vous faire la lecture. C'est toujours un plaisir pour moi. J'ai essayé de trouver des petites choses qui vont nous mettre de bonne humeur et qui vont nous montrer combien, des fois dans la vie, ça vaut la peine de ne pas lâcher prise. Alors, mon premier texte est tiré d'un bouillon de poulet pour l'âme des Québécois. Alors, ça s'intitule « Terre de roche ». Le jour J est arrivé. Nous emménageons dans notre nouvelle maison. Pas d'eau courante, il faut la pomper. L'eau vient d'un puits artésien situé sur le côté de la maison. Pas de toilettes, elles sont à l'extérieur. C'est une petite rallonge attenante au hangar avec siège jumeau. L'été, il y a les mouches, guêpes, bourdons et rats. L'hiver, il y a le froid, la neige et les rats. Pour le bain, c'est une cuve remplie d'eau chaude que ma mère fait chauffer sur le poêle à bois, en plus d'un boiler connexte au poêle. Ça ne fait pas du tout mon affaire de me laver dans la même eau que mes frères, mais c'est la vie à l'état sauvage. Pourtant, une centaine d'années et plus ont passé depuis le début du 19e siècle. Nous sommes les dignes représentants de nos ancêtres pionniers. Les voisins en curieux viennent nous rendre visés. Ils veulent savoir qui sont ces étrangers qui ont acheté la terre de roche que personne ne voulait. C'est quoi une terre de roche? C'est un sol où rien ne pousse. Mon père semble découragé, abattu. Ma mère le rassure en lui disant que des roches, ça s'enlève. Elle pose la statue de Saint-Joseph solidement sur un piquet en face du champ à des rochers. Six petits miracles ramassent des roches qu'ils mettent dans une brouette et le plus fort va jeter les roches. Bientôt, une petite montagne s'élève. Le voisin laboure alors que nous, notre travail, c'est les roches. Il faut étendre du fumier, arroser, labourer et finalement semer. Saint-Joseph du Haut de son piquet nous observe. C'est là son miracle. Ce ne sont pas que quelques graines que nous plantons, mais bien des rangs et des rangs de fèves et de haricots pour la cannerie de Saint-Hyacinthe, ainsi que du maïs et des pommes de terre pour notre huivage personnel. Ma mère adore le maïs en grains et il nous faut récolter au moins 50 poches de pommes de terre pour passer l'hiver. Il reste encore beaucoup de roches, mais elles sont plus petites avec les années et la tribu y contribue. Qu'à cela ne tienne, nous allons faire avaler leurs paroles aux voisins sceptiques. Ma mère, lorsqu'elle décide quelque chose, pourrait déminer à elle seule un champ au Vietnam ou une route en Afghanistan, car rien ne l'arrête et des idées, elle en a, ce n'est pas ce qui manque. Ce travail est terminé enfin. Je peux me reposer, mes frères aussi. Hélas, ma mère nous avise que l'autre terrain, côté sud du hangar, qui est aussi grand sinon plus que celui du côté nord, va être labouré et il faut le dérocher également. Je déteste la campagne, mais ce n'est pas tant la campagne que le travail physique que cela exige. Je déteste forcer. Je préfère être malade. Je ne comprends pas pourquoi il faut travailler si fort pour avoir quelque chose. On n'a rien pour rien, mon petit garçon, me répète toujours ma mère. Quand je chiale, que je récrimine, que je crie à l'injustice, que je fasse valoir mes droits, que je tempête, rien n'y change. Il faut enlever la roche, la maudite roche. Le soleil plombe. Heureusement, je ne peux tolérer le soleil. Je faiblis très vite. Je me déshydrate rapidement. J'en enlève moins longtemps que les autres. La veille, c'est Saint-Joseph qui a changé de piquet. Il a une mission que ma mère lui a donnée, celle de faire tomber de la pluie, tout simplement. Le pire dans tout cela, c'est qu'il lui obéit. Le pire dans tout cela, c'est qu'il lui obéit. Je crois que ça fait maintenant deux semaines qu'il fait beau. Le soir, que les semailles à côté nord sont complétées par tous les diables, Saint-Joseph fait tomber une bonne pluie. Une bénédiction pour ma mère. D'ailleurs, avec elle, tout est béni. La grêle du mois de mai, celle de juin, la pluie, le soleil, elle a un saint ou une sainte pour chaque élément de la nature. Je vis avec des saints et des saintes constamment. Je baigne dans l'eau bénite. Ça, j'aime ça, c'est pas trop forçant. Les roches, y a-t-il un saint pour faire disparaître les roches? Une autre petite montagne de pierres, grosses, moyennes, petites. Plus le voisin laboure, plus les roches sortent de terre. Ma mère, devant la tâche décourageante, met à profit son immense talent artistique. Elle entreprend donc de faire des rocailles. Évidemment, il faut des roches et pas n'importe lesquelles. Elle inspecte chaque roche. Elle les veut les plus rondes possibles, environ la grosseur d'une pomme de terre. La carrière est en fonction. Nous voulons lui apporter les roches les plus parfaites. Les rocailles prennent forme. Des fleurs allant des minuscules pensées au cœur saignant. Rosier sauvage, pensée, d'alien, lisse, tulipe, géranium. Un arc-en-ciel de couleur explose dans toute sa beauté. Elle s'est tournée le négatif en positif, le lait en beau, le travail ardu en amusement. Il y a des fleurs tout autour de la maison. Elle plante des lilas, des rosiers grimpants, un paradis pour abeilles et bourdons. Surprise! Le terrain est prêt à temps pour accueillir au début de 250 plants de tomates, des rangs de concombres, échalotes, laitues, radis, piments. Maman adore ça. Même Saint-Joseph semble surpris. Hourra! Ça germe, ça va pousser. Terre fertile, l'école est terminée. J'ai redoublé ma première année. Je ne l'ai pas finie. Je n'apprends rien, sauf la religion et le petit catéchisme. Dans cette matière, je suis le plus fort. C'est quand même amusant, hein, tout ça? De toute façon, j'ai enfin une passion. Regardez pousser ce que nous avons semé. Au bout de quelques jours, des rangées et des rangées de petites pousses verts tendres font leur apparition. Miracle! Je cours en hurlant d'excitation. Ma mère sort de la maison en état de panique. Elle veut savoir ce qui me met dans un état semblable. Elle crie le nom de mes frères qui s'agglutinent autour d'elle. Elle les compte. C'est une habitude chez elle de nous compter. Elle veut se rassurer qu'il n'en manque pas un. Nous y voilà! Le vaste champ offre sa tendre verdure aux yeux de ma mère qui éclate en sanglots. C'est trop beau. Même mes frères se joignent à nous. Elle nous sert contre elle. Elle a vaincu l'adversité. Il y a encore beaucoup de roches, mais ça pousse drôlement bien. Il faut dire qu'avec le fumier que le voisin a répandu très généreusement, il y a de la vitamine dans cette terre. Pourvu que les roches ne grossissent pas. Comme c'est beau la nature. Pour que les petites pousses soient solides et en santé, il faudra piocher et enlever l'herbe que la pluie de Saint-Joseph a fait pousser en même temps que les petites pousses. Couvrir ces précieux petits plants. Il faut les dorloter, en prendre soin. Les rangs sont longs, le champ est vaste. La semaine suivante, nous en prendons deux pioches chez le voisin. C'est parti! Il faut faire très attention de ne pas piocher trop près des plants pour ne pas les couper. Enlever délicatement l'herbe autour du plant. Le ranchausser tout aussi délicatement. En tenant la fragilité entre nos doigts. Et surtout, surtout, ne pas le serrer et ne pas tirer. Sinon, c'est le déracinement de la tige. Ce sont des légumes en moins et chaque légume est important. Allez donc, on pioche, on ranchausse, chacun son bout de rang. Il n'y a que deux pioches. Nous sommes six garçons. C'est la distribution de la corvée. Maman place les plus vieux avec les plus jeunes. Une équipe part au début du rang et l'autre à la fin pour finalement se joindre au centre. Un rang de terminé. Ma mère fonctionne ainsi. Elle nous implique. Lorsque ce champ sera propre, il y aura l'autre à faire. C'est ainsi tous les dits. Faire la navette entre les deux champs. C'est la guerre du nord et du sud. Nous sommes des petits soldats. Nous allons gagner la guerre. Les pioches frappent les roches. Les étincelles jaillissent. Je gringe des dents. Ça pousse. Les roches aussi, il me semble. Nous continuons de les enlever. Il fait chaud, beau, trop beau. Il faudrait qu'il pleuve. Partout, c'est presque la cesseresse. Les champs, les alentours jaunissent, sauf nos deux champs qui demeurent dans les circonstances verdoyantes. La cause? Les roches, ces maudites roches que je déteste tant, sont une source d'humidité. Vive Saint-Joseph, vive les roches et vive la vie. C'est quand même amusant, hein? Puis en plus de ça, ça nous montre qu'il ne faut pas lâcher. Comme deuxième lecture, ce ne sera pas long. C'est juste pour faire une petite diversion. J'ai ici un petit livre de Bernard Pivot. Lui, c'était un animateur culturel qui a fait Bouillon de culture, apostrophe. Il a toujours été fasciné, évidemment, par les livres et les lectures. Depuis sa retraite, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Sans mots à sauver ». Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque trois ans, je pense, on enlève des mots du dictionnaire, puis on les remplace par d'autres. Puis lui, il trouve ça dommage parce qu'il y a certains mots qu'il trouve savoureux, qu'il aimerait qu'on remette à la molle. Alors, j'en ai choisi deux. Le premier, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, moi, c'était la première fois. C'est « scro » ou « gneu-gneu ». Interjection, adjectif et nom masculin. C'est un mot que j'adore. Non pour ce qu'il désigne, un vieux bougon, un vieux ronchon. Mais, premièrement, parce qu'il est amusant à prononcer. Deuxièmement, parce qu'il était issu par altération du juron, sacré nom de Dieu, et qu'avant d'être employé comme substantif, il était utilisé comme juron. Scro-gneu-gneu. Enfin, parce qu'à lui tout seul, il campe bien un grognon, jamais content, toujours à renacler ou à protester. Disparu du petit Larousse, scro-gneu-gneu, pour le petit Robert, n'a pas vieilli. Tant mieux. Des noms et des visages nouveaux apparurent. Maréchaliste, scro-gneu-gneu, détenu tout juste libéré, parents, amis de détenus. C'est Dominique Jamais qui a écrit ça, note après-guerre. Et le deuxième mot que j'ai choisi, excusez, vous devez voir mon livre, c'est « pas trop minet », un nom masculin invariable. Ça, il me semble qu'on le connaît un peu, ce mot-là. Ne sera-t-il pas désolant de perdre un nom composé aussi charmant? Le potron, c'est le postérieur, le derrière, et le minet, c'est évidemment le chat. Quand le chat montre son cul, le chat et le jour se lèvent. L'expression « dès potron minet » signifie « dès l'aube au petit matin ». Les matins de cet hiver-là, sauf le dimanche, je me levais donc à potron minet, ce qui n'était guère dans mes habitudes afin de guetter la sortie de l'écolière que je nommais tout bas ma fiancée. Maurice Chaplin, les mémoires d'un voyou. Bon, c'est amusant, hein? Comme troisième lecture, j'ai encore choisi une histoire dans la collection Bouillon de poulet. Vous savez, ça a l'air drôle comme titre, tout ça, Bouillon de poulet, mais c'est fait pour nous réconforter. Oui, mais ce qui est intéressant, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure avec la première lecture, c'est que toutes ces lectures-là sont des récits de personnes, mais des choses qui sont vraiment arrivées. Alors, c'est ça qui est intéressant, ça veut donc dire que tout est possible. Encore une fois, celle-là s'intitule « Le tas de terre ». Là, on va parler d'une autre sorte de terre. Lorsque j'étais en première année, je terminais toujours chaque soir les prières en suppliant Dieu de m'envoyer un chien. Mes parents, qui étaient agenouillés près de moi, n'avaient pas été sans remarquer cette prière. Deux semaines avant mon septième anniversaire, en mai, ils m'ont dit qu'ils voulaient aller chercher de la terre pour notre cours arrière. Je n'ai pas réalisé qu'il se passait quelque chose, jusqu'à ce que papa stationne la voiture devant une maison style ranch dans une banlieue voisine. Je ne crois pas qu'il y ait de la terre ici, et je dis en regardant les alentours. Pendant que mes parents échangeaient des coups d'œil nerveux et qu'ils chichotaient entre eux, une femme, Martha, nous a fait entrer dans la maison. « Je parie que tu es un très bon élève », a dit Martha. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais tout sauf une bonne élève. J'avais beau faire tout mon possible à l'école, j'allais échouer la première année. En voyant mon malaise, Martha a demandé « Eh bien, j'imagine que tu veux voir la terre, non ? » « Oui », ai-je répondu, pressée de ne plus entendre parler de l'école. Martha a placé une grande boîte au milieu du salon. Je me suis approchée tout près et j'ai regardé à l'intérieur. Six chiots teckels noirs labouraient l'intérieur de la boîte avec leurs griffes, chacun demandant mon attention. Au fond de la boîte, un avorton dormait. J'ai passé mes doigts sur une touffe de poils qui se dressait au milieu de son dos. Martha a dit « Celui-là ne sera jamais un chien d'exposition ». Il ne m'apportait pas du tout que cette petite femelle devienne un chien d'exposition. Ses yeux bruns me regardaient avec tant d'espoir. Lorsque je l'ai prise, elle s'est blottie contre mon cœur. Elle est restée là tout au long du trajet vers la maison. Je l'ai appelée Gretchen. Alors qu'elle grandissait, Gretchen adorait gruger des os, les enterrer dans la cour et chasser les écureuils qui vous aient touché à ces montagnes d'enfouissement d'os. Observer la détermination et la persévérance de Gretchen à protéger ses os a été une expérience d'apprentissage pour moi. J'ai constaté que, parce qu'elle n'a jamais cessé de se battre contre les écureuils, ils l'ont finalement laissée tranquille. Aussi farouche et intraitable qu'elle était avec les écureuils, elle aimait les enfants, particulièrement mes amis du voisinage. Si je faisais des pâtés de sable avec Sally, Gretchen était avec nous. Si Marc et Joanne voulaient marcher jusqu'à la pharmacie du coin, Gretchen nous suppliait de lui mettre sa laisse. Si les enfants organisaient un jeu, Gretchen en faisait partie. Si Gretchen se glissait hors de la clôture, tous les enfants des alentours se mettaient ensemble pour la rattraper. Pour nous, elle n'était pas un chien, elle était une compagne de jeu, une amie. Gretchen était la seule amie avec qui je partageais mes problèmes d'apprentissage. Pendant qu'elle était assise sous l'établi de papa, je lui racontais mes échecs à l'école. Je lui confiais à quel point je me sentais nulle parce que je ne pouvais pas lire et comment les autres enfants riaient de moi. Je croyais que Gretchen comprenait mes problèmes, car ayant été l'avortant dans la portée, elle avait dû se battre dès sa naissance. Elle semblait comprendre à quel point j'avais besoin d'elle, et j'ai eu vraiment besoin d'elle l'été avant ma deuxième amie. Je voulais devenir intelligente, et j'ai pensé que la meilleure façon de le faire, c'était de lire tous les jours. Quel livre lui demandais-je alors qu'elle sautait sur mon lit? Gretchen, qui se servait de son museau pour bouger tout ce que je mettais sur le lit, poussait vers moi un des livres qui était sur le couvre-lit, et je le lisais à voix haute. J'avais beaucoup de difficultés à lire, mais Gretchen était patiente. Parfois, elle soupirait lorsque je trébuchais sur les mots. Et dès que je parvenais à réussir un passage difficile, elle venait se nicher tout contre moi et poser son museau contre mon cœur. Je me sentais réconfortée de l'avoir près de moi pendant que je lisais. Ma peur d'être nulle disparaissait lorsqu'elle était à mes côtés. L'été a passé, livre après lire, jusqu'à ce que le moment soit venu d'aller faire les achats de vêtements pour l'école. Comme c'était une journée très chaude, maman a pensé qu'il valait mieux que Gretchen reste à la maison. Gretchen s'est lamentée d'être laissée derrière. Elle détestait lorsque j'allais quelque part et qu'elle ne pouvait pas m'accompagner. J'avais beau lui expliquer que les chiens ne peuvent pas aller faire les courses, il n'y avait rien à faire, elle gémissait. Je me suis retournée juste à temps pour voir sa tête apparaître dans la fenêtre avant que nous partions. Mais lorsque nous sommes revenus, je n'ai pas entendu ses pattes cliqueter sur le plancher de bois pour m'accueillir. Ma mère a remarqué que la porte du placard était ouverte. « Oh non! » s'était l'écrier en inspectant de plus près. Sur le sol, nous avons trouvé des contenants de poison mâchouillés que Gretchen avait déterrés d'un coin à retrait du placard. Nous avons trouvé Gretchen derrière le canapé du salon. Sa queue battait faiblement pendant que je m'approchais. Nous l'avons amenée en vitesse chez le vétérinaire. « Gretchen est très malade. Le vétérinaire prétend qu'elle ne répond pas au traitement du maman pendant le souper. » « Elle va guérir, » ai-je répondu avec détermination. « Il vaut mieux que nous nous préparions au pire, » ajouté mon père. « Non ! » ai-je crié. « Elle va guérir, elle va revenir à la maison. » Je pensais que Gretchen devait être bien seule. Elle doit penser que je ne l'aime plus et qu'elle ne me reverra plus jamais. Gretchen avait toujours été là pour me réconforter lorsque j'étais triste et blessée. « Je voudrais aller la voir, » ai-je demandé à mes parents. « Si elles pouvaient me voir, je sais qu'elle irait mieux. » « Réveille-toi, » ai-je dit après avoir suivi le vétérinaire dans une salle à l'arrière de son bureau. » En entendant ma voix, sa queue a frappé le fond de la cage, encore une fois, faiblement. Le vétérinaire ne pouvait pas le croire lorsque Gretchen s'est levée dans sa cage et a génie pour que j'ouvre la porte et que je la prenne. Elle s'est rétablie très rapidement et est revenue à la maison. Gretchen et moi avons continué à lire ensemble pendant toute l'année qui a suivi. Ma lecture s'améliorait vraiment, mais la troisième année a été le moment décisif de ma vie. Cette année-là, je suis devenue la meilleure lectrice de ma classe. Mon professeur de troisième année avait compris que j'étais une élève intelligente qui avait un problème d'apprentissage. Elle racontait des histoires à propos de personnes comme moi qui, avec beaucoup d'efforts, ont réussi à apprendre malgré les obstacles. Même si j'ai apprécié tout ce que mon professeur et mes parents ont fait pour moi, j'ai le sentiment que je dois tellement à ce petit tas de terres que mes parents m'ont offert pour mon septième anniversaire de l'essence. La persévérance et la détermination ne sont qu'une partie de l'histoire. L'avortant, qui ne serait jamais un chien d'exposition, m'a enseigné que l'amour est un terrain qui guérit et nourrit et dans lequel un esprit blessé peut se régénérer. C'est une belle histoire pour que cette dame s'en rappelle et nous la raconte. Pour ma quatrième lecture, j'ai choisi un poème de Gilles Vigneault. Vous savez, Gilles Vigneault, c'est dans mes écrivains, mes poètes. Je ne sais plus quel nom de lui donner. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a toujours des belles choses à lui dire. Ça vient d'un livre qui s'intitule « Silence ». Alors, c'est des poèmes qu'il a écrit entre 1957 et 1977, puis le livre est assez épais, regardez. Donc, il y a beaucoup de choses à nous raconter. Le titre, c'est « Le poète ». Je prendrai dans ma main gauche une poignée de mer, dans ma main droite une poignée de terre. Puis, je joindrai mes deux mains comme pour une prière. Et de cette poignée de boue, je lancerai dans le ciel une planète nouvelle, Vêtue de quatre saisons, et pourvue de gravité pour retenir la maison que j'y rêve d'y habiter. Une ville, un réverbère, un lac, un poisson rouge, un arbre et à peine un oiseau. Car une telle planète ne tournera que le temps de donner à l'univers la pesanteur d'un instant. Il faudrait essayer d'écouter, d'écrire des belles choses comme ça. Il me semble qu'on y arriverait peut-être. Bon, voici la dernière petite lecture qui, c'est très court, c'est encore tiré d'un bouillon de poulet que j'aime bien. Ça s'intitule « Les deux frères ». Deux frères travaillaient ensemble sur la ferme familiale. L'un était marié et père d'une famille nombreuse. L'autre était célibataire. À la fin de la journée, les deux frères partageaient moitié-moitié les produits et bénéfices. Les produits et bénéfices. Un jour, celui qui était célibataire se dit « Ce n'est pas juste de partager moitié-moitié les produits et les bénéfices de la ferme. Je vis seule, j'ai peu de besoin. » À partir de ce moment, chaque soir, il prenait un sac de céréales dans son silo, traversait sans bruit le champ qui séparait sa maison de celle de son frère, puis versait les céréales dans le silo de son frère. Entre-temps, celui qui était marié se dit « Ce n'est pas juste de partager en parts égales les produits et les bénéfices. Après tout, je suis mariée. J'ai une femme et des enfants qui pourront prendre soin de moi. Plus tard, mon frère, lui, n'a personne. Nul ne pourra s'occuper de son avenir. À partir de ce moment, chaque soir, il prenait un sac de céréales dans son silo et allait le verser dans le silo de son frère célibataire. Pendant des années, les deux frères ne comprirent pas comment ils se faisaient que leur réserve de céréales ne s'épuisait jamais. Puis, un soir sans lune, ils se heurtèrent tête première. Lentement, ils comprirent enfin ce qui s'était passé. Ils laissèrent tomber leur sac de céréales et s'embrassèrent. Ce n'est pas long, mais c'est une belle histoire de vie. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada